Et salut tout le monde, c'est Luthor, très heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances que j'ai passé à Barcelone. D'ailleurs, certains qui me suivent sur Instagram ont pu profiter un petit peu de mes vacances parce que j'ai mis pas mal de photos. Aujourd'hui, on va parler d'eFootball. Vous êtes nombreux à parler des joueurs boost, à parler des joueurs légendes et à parler des joueurs régulaires. Et à dire que les joueurs légendes et les joueurs boost sont meilleurs et donnent un avantage à ceux qui ne mettent pas d'argent dans le jeu et qui n'ont que des joueurs régulaires en GP. Du coup, ça m'a intéressé. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que quand on dit que les joueurs régulaires sont meilleurs que les joueurs boost ou les légendes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et bien, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question avec des exemples concrets en comparant les stats des joueurs qui sont comparables. Et du coup, ça va être prouvé scientifiquement, les gars. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Petit point QLF, je suis très content de vous présenter mon nouveau partenaire. Mon nouveau partenaire, c'est Rez. Rez, c'est des boissons énergisantes, sans sucre, sans colorant et français et économiques en plus. Donc, en fait, c'est un truc qui va pouvoir, par exemple, remplacer ton café ou remplacer, encore pire, des boissons énergisantes bourrées de sucre et qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Du coup, moi, ça fait quelques semaines que je les teste et c'est vraiment très cool. J'en prends notamment pour faire du sport et quand je vais bosser, ça remplace souvent un café avant de partir quand j'ai besoin d'un petit coup de boost. Et pour jouer à e-football, tu as besoin de concentration. Donc, si ça t'intéresse, le lien dans la description, le petit code LUTOR qui va tout simplement te permettre de me soutenir. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que les boosts, les jambes sont meilleurs que les joueurs régulaires ? J'ai choisi plusieurs joueurs et je n'ai pas choisi n'importe quel joueur, j'ai choisi parmi, pour moi, les meilleurs. Donc, on va parler d'un défenseur, on va parler d'un milieu défensif, on va parler d'un milieu offensif et on va parler d'un attaquant. On commence tout de suite avec le défenseur. Pour le défenseur, j'ai choisi de comparer Van Dijk régulaires à Van Dijk carte boost à Campbell légende. Comme ça, on a trois comparaisons possibles. Pour ce faire, on va se baser sur les conseils de Nexa, à savoir booster certaines stats. On ne va pas pouvoir comparer toutes les stats, ça ne veut rien dire. Donc, pour les défenseurs, on va comparer surtout les stats défensives. Rappelez-vous qu'il nous avait dit dans la vidéo tuto d'augmenter la défense à fond. Comparons donc ça par rapport à tous ces joueurs et à tous ces aspects. Voilà notre ami Van Dijk régulaires. Vous voyez que Van Dijk régulaires qui coûte 490 000 GP, qui monte jusqu'à la note de 94 en faisant ces montages-là. Donc, tout en défense, très en défense. Il restait deux points, j'ai mis en aériel, mais ce n'est pas très important. Ça lui donne 99 en conscience défensive, 90 en engagement défensif, 97 en tac et 87 en agressivité. C'est énorme. Regardons maintenant ce que ça donne sur le Van Dijk boost. Sur le Van Dijk boost, on voit qu'on ne peut lui mettre que 6 points en défense. Forcément, les joueurs boost ont moins de points possibles. On voit qu'il a de moins bonnes notes, 96, 86, 93 et 83. Comparons maintenant avec Campbell légende. Campbell légende, on peut lui mettre 10 en défense et 2 supplémentaires puisqu'il reste 2 points après. Et vous avez vu que ses stats donnent ça. Maintenant, comparons les 3. Si on compare les 3, à gauche, nous avons le régulaires. Ici, nous avons Van Dijk boost. Et enfin, nous avons Campbell légende. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on voit clairement que Van Dijk régulaires est bien meilleur au niveau des stats que le boost ou que même Campbell légende. Pour l'instant, la démonstration est flagrante sur ce joueur-là. Passons maintenant au milieu défensif. Pour le milieu défensif, on va comparer le régular, qui est pour moi le meilleur milieu défensif du jeu régular, Casemiro. À Casemiro boost. À Vieira légende, qui est pour beaucoup, moi y compris, le meilleur joueur du jeu. Voyons voir ce que ça donne au niveau des stats. Pour le milieu défensif, on va augmenter un petit peu les passes pour avoir des passes à terre aux alentours de 80. Et le reste en défense à fond. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la légende, le grand Vieira. Vieira, vous voyez qu'on a pu lui augmenter simplement de 2 en passes, qui lui met 80 en passes à terre, et 10 en défense. Et donc, ça lui donne de très belles notes, puisque ça lui donne 85 en conscience défensif, 96 en engagement défensif, 91 en tacle, et 92 en agressivité. On va maintenant passer à Casemiro boost. Casemiro boost, lui, il suffit de lui monter d'un point ses passes pour qu'il ait 80 en passes à terre, et on a pu lui monter 7 en défense. Regardez ses stats, 92 en conscience défensif, 92 en engagement défensif, 91 en tacle, et 93 en agressivité. Passons maintenant au régular. Le régular qui coûte 450 000 GP, il a fallu lui monter de 6 en passes, et de 15 en défense, 94 de conscience défensif, 97 d'engagement défensif, 96 de tac, 98 d'agressivité. Alors, à votre avis, qui est le meilleur ? C'est parti pour le comparatif. A gauche, le régular. Au milieu, le boost. Et à droite, Viera, légende. Donc, on voit bien que, encore une fois, c'est le régular au niveau des stats qui est devant, et même largement devant, en deuxième. Bah, vous voyez qu'il y a des pour et des contre des deux côtés. Il y a plus de conscience défensive pour Casemiro boost, mais un bien meilleur engagement défensif du côté de Viera, et au niveau des tacles et de l'agressivité, c'est environ pareil. La deuxième démonstration nous montre que Casemiro régular serait meilleur, et meilleur au niveau des stats, même que Viera, qui est pour beaucoup le meilleur joueur du jeu. Alors, ça paraît complètement fou. On va continuer avec la démonstration, et à la fin, on fera une petite explication. Je vous donnerai plutôt mon avis par rapport à tout ça, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que les stats qui rentrent dans tout ça. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va maintenant passer au milieu offensif. Et pour le milieu offensif, ça n'a pas été très dur de choisir. J'ai choisi Neymar. Neymar régular, il est énorme. Neymar légende dans le pack à 20 euros, il est incroyable pour beaucoup. Donc, pour les stats, on va tout simplement faire, comme Nexa, encore une fois, nous l'a conseillé, les passes et la dextérité. Donc, j'ai augmenté la dextérité pour avoir une conscience offensive à 84, et tout le reste dans les passes. Voyons voir ce que ça va donner sur nos deux joueurs. À votre avis, c'est plus la légende à 20 euros, ou le régular qui coûte quelques milliers de GP qui va être le meilleur. Réponse tout de suite, les copains. Neymar, 90 000 GP pour avoir 84 en conscience offensive. Il a fallu que je monte de 12 sa dextérité, ce qui donne 84 en conscience offensive, 94 en accélération et 93 en équilibre. Et 8 en passes, ce qui lui donne 88 en passes à terre et 85 en passes lobées. Voyons voir ce que ça donne sur le joueur à 20 euros. Pour le joueur à 20 euros, pour avoir 84 de conscience offensive, il a fallu monter de 6 sa dextérité, ce qui nous donne 92 en accès, 91 en équilibre. Et 4 en passes, ce qui lui donne 88 en passes à terre, 85 en passes lobées. À votre avis, qui est le meilleur ? Qui est le meilleur ? Qui est le meilleur ? C'est le meilleur. Je te dis, oui. Le régular à gauche, la légende à droite. Quand on descend, on va comparer les statistiques. On voit tout simplement que la légende, au niveau conscience offensive, c'est pareil. Au niveau des passes, c'est pareil. Au niveau de l'accélération, la légende est moins bien. Au niveau de l'équilibre, la légende est moins bien. Par contre, on voit qu'elle est un petit peu meilleure dans d'autres statistiques, mais qui, normalement, nous intéresseraient moins. Puisque je vous rappelle que si on essaie d'augmenter les passes, la conscience offensive, l'accélération, c'est que le reste intéresse moins. Donc là, ce n'est pas flagrant, mais pour moi, le régular a une petite longueur d'avance. Et ça, c'est important. Et enfin, on va finir par l'attaquant. Pour l'attaquant, le meilleur attaquant du jeu, peut-être. Kylian Mbappé, régular. Kylian Mbappé, boost. À votre avis, qui meilleur ? C'est parti. Comme Nexa, nous, là, conseillés, on augmente à fond la dextérité. Et vous voyez qu'il restait encore des points sur le régular. Donc, j'ai mis quelques points dans les shoots, mais on n'en tiendra pas forcément compte. Et donc, si vous augmentez de 15 points la dextérité de notre Kiki qui vaut 1 million de GP, on obtient 95 en conscience offensive, 99 en accélération, 93 en équilibre. Exceptionnel. Et maintenant, le boost. Le boost, j'ai pu lui mettre 6 en dextérité. Vous voyez qu'on obtient 90 en conscience offensive, 95 en accélération, 90 en équilibre. Et du coup, qui est le meilleur ? Et bien, on voit clairement que le régular est meilleur. Beaucoup mieux en conscience offensive, il va plus haut. Beaucoup mieux en accélération et beaucoup mieux en équilibre, ce qui sont les points importants à choisir. En finition, on voit qu'il a 85. Quand on nous dit qu'il faut avoir 80, ça suffit. Donc là, voilà encore une fois la preuve que le régular est meilleur. Et là, je vous vois venir les gars, vous allez dire, bon ben voilà Luthor, tu nous as démontré que le régular était meilleur. Mais ce n'est pas tout. Il faut prendre d'autres choses en considération. Il faut prendre, par exemple, les formes. Alors forcément, quand vous avez des légendes, vous êtes favorisés parce qu'elles sont en forme B, donc beaucoup plus souvent en flèche haute. La deuxième chose, c'est qu'il y a des légendes qui ont de meilleurs player ID et de meilleures techniques. Par exemple, le Neymar légende a une technique en plus par rapport au régular. Ça peut avoir son importance. Mais alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? J'en tire que les régulars sont meilleurs que les boosts. Ça, c'est clair et net. Je vous l'ai prouvé. Maintenant, les régulars, par rapport aux légendes, qui est le meilleur et qui choisir, qui privilégier si on a le choix entre les deux ? Eh ben, je dirais que ça dépend des périodes. Ça dépend des formes. Si vous avez un régular qui est en A ou B, prenez le régular largement. Si votre régular est en C, comme là en ce moment par rapport à la trêve, Eh ben là, vous allez privilégier la légende qui, elle, sera en forme B. Mais en règle générale, je suis désolé les gars, mais oui. Je vous l'ai prouvé, je vous l'ai démontré. Les régulars sont meilleurs que les légendes. Et même si vous n'appliquez pas exactement les mêmes points que moi à monter ce que Nexa a conseillé, Si vous montez les statistiques pareilles des deux côtés, vous verrez que le régular sera toujours au-dessus de la légende. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Luther, je vous fais d'énormes bisous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, évidemment, dans les commentaires. Tant que c'est fait avec le respect, je vous embrasse. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501